Comment savoir si un homme t'aime en secret les trois comportements qui vont le trahir ? Bonjour à toutes mesdames, ici Brenda Boucris, votre experte en séduction, en relation homme-femme et surtout en amour pour vous apprendre à être enfin les femmes fatales que vous méritez d'être, d'être pleines de confiance en vous et surtout de comprendre les hommes et comment faire pour avoir le bon, celui de qualité qui vous mérite. Et aujourd'hui je vais justement vous parler finalement de ces trois comportements qu'un homme va avoir et qui va le trahir sur l'attirance qu'il a pour vous. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Donc la première chose que j'ai envie que tu fasses avant de commencer cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton rouge juste ici et t'abonner à la chaîne Attitude Séduction puisque tous les jours je publie de nouveaux conseils vidéo que tu recevras directement sur ta boîte mail si tu t'abonnes ou sur ton feed YouTube pour mieux comprendre les hommes, prendre confiance en toi et avoir des conseils en or qui peuvent changer ta vie amoureuse. Donc c'est le bon moment pour toi de t'abonner. Maintenant que c'est fait et que tu as cliqué sur ce bouton rouge, on peut passer au cœur du sujet. Quels sont les trois comportements qui vont trahir un homme et qui vont faire qu'il va tout simplement te montrer qu'il est attiré par toi ? Déjà parler d'un homme amoureux en secret, c'est presque un pléonasme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand un homme tombe amoureux d'une femme, je ne parle pas juste d'une attirance sexuelle ou d'un rapport sexuel, je parle vraiment de tomber amoureux d'une femme, et bien ce n'est pas quelque chose qu'il va verbaliser. C'est-à-dire qu'il va le garder verbalement pour lui, mais plutôt qu'il va te le faire comprendre par différents types de comportements. Donc aujourd'hui je vais donner trois de ces comportements qui vont pouvoir te mettre la puce à l'oreille sur l'attirance qu'il a pour toi. Le premier comportement qu'un homme va avoir et qui va un petit peu le trahir sur finalement les sentiments qu'il peut avoir pour toi, c'est le comportement de ce que j'appelle la zone T. La zone T c'est ça. La zone T c'est les yeux, la bouche et le sourire. C'est aussi ce que j'appelle la zone RVB. Le regard, la voix et la bouche. Pourquoi ? Parce que c'est une zone qui est une zone incontrôlée, la zone RVB. C'est-à-dire qu'un homme va rapidement en fait se trahir à travers des signaux qui vont se comporter ici. Notamment à travers son regard. Il va avoir un regard brillant pour vous lorsqu'il est amoureux de vous. Il va avoir un regard perçant. Il va vous regarder dans les yeux mais il va aussi regarder des zones un peu plus sexuelles. J'ai envie de vous dire, c'est-à-dire la bouche. Pourquoi pas légèrement la poitrine. Là où d'autres hommes vont surtout regarder vos seins ou votre bouche de façon sexuelle en continu, j'ai presque envie de dire, l'homme qui est amoureux va beaucoup vous regarder dans les yeux et vous regarder de temps en temps votre bouche. Mais il va vraiment regarder dans les yeux parce que pour lui, les yeux, c'est un petit peu la porte de l'âme. Il va vous voir au-delà de l'attirance sexuelle qu'il a pour vous. Ensuite, il y a tout simplement la voix, donc le V de RVB. La voix, je l'utilise pourquoi ? Parce qu'un homme qui est attiré par vous va vachement être trahi par sa voix. C'est-à-dire qu'il va avoir une voix qui parfois va partir dans les montées. C'est-à-dire que là où un homme a généralement une voix descendante lorsqu'il ne cherche pas à plaire, un homme qui est attiré par vous et qui n'est pas complètement ok avec l'attirance qu'il a pour vous, va généralement avoir une voix qui va être plutôt montante. C'est-à-dire qu'il va chercher à vous plaire, comme s'il attendait quelque chose de vous. Et ça, généralement, ce n'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Et enfin, le troisième point, c'est la bouche. C'est-à-dire que, je ne saurais pas trop comment le décrire, mais un homme qui est attiré par une femme, qui a des sentiments amoureux pour une femme, il va faire des choses avec sa bouche, presque comme pour témoigner de la joie qu'il a d'être avec elle. Ça va être notamment parfois le fait de sourire, tout simplement, mais d'avoir un sourire figé de bonheur. Le fait que vous sentiez cet homme heureux d'être là, heureux d'être avec vous, il va avoir tout simplement la bouche comme ça, assez régulièrement, ou en tout cas, à chaque fois qu'il va vous parler, vous allez sentir qu'il n'est pas de marbre. Il a réellement un sourire, quelque chose qui se crée de son côté. Donc, c'est plutôt quelque chose de beau. Mais quand même, il faut comprendre que cette zone, la plupart des hommes l'oublient. C'est pour ça qu'elle est puissante. C'est que les hommes ne savent pas tous les signaux que cette zone dévoile. Et vous, mesdames, vous allez pouvoir l'utiliser, cette zone T, pour justement comprendre un petit peu mieux ce que l'homme n'a pas envie de vous dire, mais plutôt, finalement, ce qu'il ressent quand même. Le deuxième comportement qui va trahir un homme qui est amoureux de vous en secret, ça va être le fait qu'il ait tout simplement envie de vous voir, et qu'il soit heureux de vous voir. C'est-à-dire que chaque fois que vous le voyez, alors certains vont avoir un égo plus gros que d'autres, donc ça se verra parfois un peu moins, mais quand un homme vous voit, il va être heureux et vous allez sentir la joie qu'il a de vous voir. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans l'indifférence. Pas comme dans une amitié où on a l'habitude de voir quelqu'un. Là, on va être vraiment face à un homme qui a de la joie à vous voir, qui a de la joie à être avec vous. Et à chaque rendez-vous, il va chercher à apprendre à mieux vous connaître, à passer du temps avec vous, à vous poser des questions, à faire des remarques, à enrichir la conversation, parfois sans laisser de blanc, parce que les hommes craignent malheureusement un peu trop souvent les blancs. On est vraiment dans de la joie. Et un homme qui est amoureux de vous en secret et qui n'assume pas trop cette attirance, il va chercher à vous voir via des contextes. C'est-à-dire que ça peut être, est-ce que tu peux bien m'aider à chercher à aller acheter la chemise, à aller acheter une chemise pour l'anniversaire de mon frère ? Ça va être aussi, est-ce que tu peux m'aider à trouver le cadeau pour ma petite sœur ? Parce que moi, je ne sais pas y faire. Ça va être autour de contexte. En fait, à chaque fois que vous sentez que l'homme a de l'intérêt pour vous, c'est généralement qu'il en a. Parce que les hommes ont quand même, la plupart du temps, une forme de pudeur. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire ou ne vont pas aller vers, finalement, cette attirance. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas attiré par vous va mettre une forme de distance ou va se contenter d'humour sans ambiguïté. Un homme qui est amoureux de vous en secret va chercher à vous voir, va mettre de la qualité, de la valeur à votre relation. Enfin, le troisième comportement d'un homme amoureux en secret de vous, ça va être tout simplement un homme qui rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qui s'intéresse à vous, mais surtout qui veut apprendre à vous connaître. C'est-à-dire un homme qui va réellement poser des questions, s'intéresser, chercher aussi à taper dans vos émotions, et pas toujours être dans, finalement, le premier round, ce que j'appelle la première couche sociale, qui sont un peu les conversations d'ascenseur. Quand un homme prend la démarche d'apprendre à vous connaître, c'est déjà qu'il est intéressé. Et si c'est quelque chose qui s'appuie au fur et à mesure, et à chaque fois, il essaie de vous revoir, et à chaque fois, il relance, et à chaque fois que vous lui envoyez un message, il répond assez rapidement, et il ne répond pas de façon « coupée », entre guillemets. Il répond des choses assez ouvertes. Il essaie de vous taquiner. À chaque fois que vous sentez des choses comme ça, c'est que l'homme a un intérêt fort pour vous, voire qu'il est amoureux de vous en secret, et ça, c'est plutôt positif. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que vous en saurez plus maintenant sur les trois comportements secrets qui font qu'un homme est amoureux de vous. Maintenant, si vous avez encore des questions ou si vous sentez qu'une partie de vous n'arrive vraiment pas à prendre confiance en vous, que vous vous sentez frustrée de ne pas séduire les hommes qui vous plaisent, que vous vous sentez frustrée de ne pas avoir confiance en vous, c'est comme si vous aviez une énorme couche de glace entre la « vous » que vous êtes aujourd'hui et la « vous » que vous aimeriez être, eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est de bénéficier d'un appel diagnostique avec moi pour comprendre ce qui bloque sur la confiance en vous que vous avez. Donc, un appel diagnostique, c'est un appel offert avec moi. C'est totalement gratuit, mais ça vise à mieux comprendre ta situation. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que je veux comprendre un petit peu ce qui vous pose problème. Par contre, derrière, ce qui est important, c'est que tu aies une volonté, une envie d'avoir un coaching avec moi, d'être suivi sur du long terme pour radicalement transformer ta confiance en toi. Parce qu'un coaching avec moi, un coaching avec attitude séduction, c'est des centaines de milliers de croyances limitantes qui vont se débloquer en toi, qui vont enfin dégager. C'est une meilleure version de toi, une version de toi qui va prendre confiance en toi, voire même une version de toi qui va trouver l'amour puisqu'aujourd'hui, ma réputation, c'est qu'énormément de mes clientes attitude séduction sont à présent en couple. Donc, c'est une vraie fierté et ce n'est pas lié au hasard. C'est vraiment qu'elles ont fait une transformation sur elles, qu'elles ont compris comment agir pour trouver le bon. Donc, si ça t'intéresse et si tu as envie d'être accompagné par attitude séduction, de connaître mes abonnements, mes coachings premium avec moi, où que tu sois en France, eh bien, dans ce cas, fonce dans la description, remplis ton formulaire diagnostique et moi, je te rappellerai, enfin, je t'enverrai un message que tu recevras et on te verra pour les disponibilités afin de réussir à savoir au téléphone. En tout cas, ce sera un vrai plaisir de discuter avec toi. Sur ce, je te remercie et je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Attitude Séduction. Bye bye !